Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. On va donc reprendre ces rencontres. J'ai le grand plaisir d'ouvrir la deuxième journée de cette cinquième édition des recherches, rencontres et créations. Alors celle-ci, merci de m'aider à obtenir l'attention de tous. Alors hier, la première journée des rencontres a été à l'image des poèmes homériques. Elle a été consacrée aux conflits entre les sociétés, aux sociétés traversées par des conflits, aussi au passage d'une société ou d'une communauté à une autre. Et finalement, cette session que j'ouvre aujourd'hui, cette matinée qui s'intitule « Histoire au pluriel, fonder la société », propose quelque chose comme une archéologie de ces expériences évoquées hier, archéologie de ces expériences qui propose un parcours ou un mouvement fondamentalement théâtral pour le coup. Et donc j'invite tout de suite Alexandra Badea, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir discuter, évoquer son spectacle avec nous ce matin, à me rejoindre. Et en effet, Alexandra, avec sa trilogie Point de non-retour, nous invite, installez-vous où vous voulez, nous invite à voir, à réfléchir à la façon dont une société peut effacer, justement, ou chercher à effacer ces expériences, à les invisibiliser, et en particulier celles, les expériences qui sont liées pour le spectacle d'hier à la guerre d'Algérie, mais je vais y revenir. Donc Alexandra Badea, vous êtes auteur, metteur en scène, réalisatrice, activité et travail que vous avez d'abord mené en Roumanie, puis maintenant en France. Alors vous avez publié un très grand nombre de textes, j'évoquerai peut-être quelques-uns d'entre eux. Burnout, que vous avez peut-être vu ou lu, une grande partie de ces textes sont publiés à l'Arche et sont disponibles d'ailleurs à l'entrée là-bas. Il y a aussi une première trilogie ou triptyque qui se compose de Je te regarde, Europe Connexion et Extrémophile. Une partie de ces textes ont été mis en scène par des mettaux en scène comme Jacques Nichet, Anne Thierron, enfin je passe, parce qu'il y a une grande actualité de vos textes, et vous-même donc avez metté en scène depuis quelques années vos propres textes. Et là, ici à Avignon, vous présentez un spectacle, le deuxième volet d'une trilogie intitulé Point de non-retour. Et ce spectacle, ce deuxième volet s'intitule donc Point de non-retour, quai de scène, qu'un très grand nombre d'entre vous ont vu hier soir. Alors ce spectacle, il évoque, pour le dire très rapidement et pour ceux qui n'auraient pas vu, justement un moment, un pan de l'histoire de la France, ou peut-être de l'histoire mondiale de la France, on devrait dire, qu'est la guerre d'Algérie. Moment justement de l'histoire de la France pour lequel il y a beaucoup de récits manquants. Et en particulier dans ces récits manquants, il y a justement ceux qui sont attachés au massacre d'octobre 1961 à Paris, massacre de sceptifs aussi qu'on trouve évoqués dans votre spectacle. Alors ce spectacle, il prend comme assise, on pourrait dire, il prend comme assise la dépression d'une jeune femme, Aude, aussi appelée Nora, peut-être qu'on viendra là-dessus. Et sa cure est l'occasion justement d'une remontée à la surface de ces événements, liée à sa propre histoire aussi. Et donc la première question que je voulais vous poser, porte justement sur l'articulation entre le récit individuel et l'histoire collective, parce que finalement, justement, là, on prend ces événements, cette façon de les effacer à partir d'un récit individuel, à partir de l'expérience de la dépression, donc à un niveau individuel. Et est-ce que vous diriez que le théâtre est ce qui permet, et l'une des formes, l'une des activités, l'une des pratiques, qui permet d'articuler le récit individuel, l'histoire individuelle, à l'expérience collective ou l'histoire collective ? Oui, je pense que le théâtre est un terrain de réparation. Et au moment où j'ai commencé à fouiller dans ces récits manquants de l'histoire de la France et où je suis tombée la première fois sur le massacre colonial de Thiaroy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je l'évoque un peu dans la pièce, c'est la première partie de la trilogie qui a été créée à la Colline en septembre. Donc je tombe sur ça et je commence à lire. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est comment un jeune, un enfant, qui n'a pas connu son père parce qu'il est parti dans cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il n'est plus jamais retourné et qu'il n'y a pas eu un acte de décès. Donc les tirés aux Sénégalais qui ont été tués à côté de Dakar, parce qu'ils réclamaient leurs droits, ont été jetés dans des fosses communes. Donc on ne sait pas, on n'a pas une liste, on n'a pas un nombre de morts et on n'a pas leur nom. Donc je me suis dit, pour quelqu'un, pour une famille qui a perdu quelqu'un, comment, qu'est-ce qu'il se raconte ? Comment il répare cette blessure ? Comment travailler sur cette ambiguïté entre une disparition volontaire et une disparition qui est liée à un crime ? Et c'est ça qui m'a bouleversée et j'ai décidé de suivre cette histoire à travers trois générations et voir comment ce secret, ce non-dit, c'est même pas un secret, c'est une donnée inconnue, affecte une génération qui n'a même pas, d'aujourd'hui, qui n'a même pas eu accès à cette histoire. Et après j'ai beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie, il y a plein de livres là-dessus, il y avait des histoires incroyables sur cette transmission de trauma et sur cette idée que, et d'ailleurs le thérapeute de la pièce l'évoque, je ne sais pas si j'ai la citation exacte là, mais il cite la phrase de Françoise Dolto que j'aime beaucoup, vous savez tout, dans une famille, les enfants et les chiens savent tout et surtout ce qu'on ne dit pas. Et puis il explique cette dichotomie entre l'impossibilité de dire, l'interdit de parler d'un trauma et l'impossibilité d'oublier aussi, l'enjonction qu'on nous met de garder cette mémoire. Et alors comment résoudre ce conflit intérieur ? On le dit autrement que par les mots. Donc pour moi c'était évident que dans ce deuxième volet, je dois partir par ce biais-là. Ce personnage Nora, elle se retrouve pour ceux qui n'ont pas lu ou vu la précédente création, dans Tia Roy, elle était une journaliste chercheuse, réalisatrice de documentaires, qui se retrouve suite à un deuil, quelqu'un de très proche, c'est tendant, dont elle parle d'enquête scène qu'elle a aimée, lui lègue, il se suicide et il lui lègue son ordinateur. Et dans cet ordinateur, elle trouve un fichier qui est inachevé avec des roches et qui porte le nom de Tia Roy. Donc elle commence à faire des recherches et elle commence à relier les histoires. Et dans Tia Roy, il y avait deux histoires qui se croisaient, l'histoire du petit-fils d'un tirailleur mort là-bas et l'histoire d'un petit-fils d'un soldat qui a tiré, d'un soldat français qui a tiré. Et donc dans la deuxième partie, je me suis dit, là, Nora, qui est un personnage périphérique, qui avait un rôle un peu, on pourrait dire, de chercheuse, elle va se retrouver parce qu'elle se confronte. Et je pense que, là, je pense que je parle devant un public de scientifiques, je pense que vous êtes tous, quand vous allez très loin dans vos recherches, parfois, vous êtes affecté par ce que vous découvrez et que c'est en possibilité de continuer à vivre, ces difficultés de... Les sujets, et moi, je le vois dans l'écriture, les sujets qu'on traite parfois ont, la plupart du temps, un impact fort sur la vie personnelle aussi. Donc dans le deuxième, je me disais, tout ce qu'elle a cherché dans la première partie doit avoir des répercussions sur son intimité et sur son envie de savoir ce qui s'est passé avec son père. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, et je me suis dit que ça doit être une femme, au début du texte, qui ne peut plus vivre, qui n'arrive plus à vivre. Et il y a aussi ce malaise. Et moi, j'ai deux amis qui ont ça, qui n'arrivent pas à traverser les ponts, qui ont une peur de sauter dans le vide, il y a une peur que leur corps saute sans savoir pourquoi. Et en général, en fouillant, c'est tout le parcours et le cheminement qu'elle fait pour trouver ce rapprochement avec le pont Saint-Michel, le massacre des Algériens. Merci. Moi, je voulais revenir sur votre façon de travailler, les sources que vous avez pu utiliser. Il se trouve que nous avons participé tous les deux de façon assez indirecte et sans se connaître à une même expérience pédagogique et artistique cette année, qui a été mise en place par un professeur d'histoire géographique qui s'appelle Cédric Morin, que vous connaissez, vous l'avez rencontré, qui enseigne en banlieue parisienne et qui a monté de toutes pièces un partenariat avec le Théâtre de la Colline, qui est un partenariat qui s'inspire en partie de votre travail, puisque son programme de travail avec ses élèves de première s'intitule Récit manquant, de la petite à la grande histoire de la colonisation. Il a proposé à partir du mois de septembre dernier de travailler avec ses élèves sur leur histoire familiale et le rapport qu'elles entretiennent avec le fait colonial et postcolonial. Il leur a proposé plusieurs modes de travail, d'abord un carnet de bord, sur le mode de l'enquête historique, aller interroger ses parents, ses grands-parents, et puis aussi, sur un mode beaucoup plus créatif, imaginer des dialogues fictifs avec ses ancêtres pour aborder cette question. Alors, ça a été vraiment une expérience formidable. Moi, j'ai été contacté en tant qu'historien pour intervenir dans ces classes et discuter avec les élèves. Et ce qui m'a beaucoup troublé, en fait, en regardant... Donc, j'étais allé assister à Thiaroy, et en fait, les élèves de première avaient été très marqués par la pièce, puisqu'ils ont vu d'abord cette pièce et puis ils ont assisté récemment à cette représentation à la colline. Et en fait, c'est vraiment le concept de Récit manquant à structurer leur réflexion. Et je veux vous lire, pour avoir votre réaction, je veux vous lire un extrait rapide d'un des carnets de bord d'une élève, dont je tairai ici le nom et le prénom, mais je vous cite un extrait. Vendredi 12 octobre 2018, donc c'est le tout début de l'expérience. Nous avons fait un récapitulatif en classe. De mon côté, après avoir questionné ma mère, j'ai découvert que mon grand-père paternel était algérien, né en Algérie et venu en France par la suite. J'ai décidé de questionner mon père qui m'a appris que mon grand-père était né en 1927 à Constantine, qu'il est arrivé en France à l'âge de 18 ans, soit en 1942, que ses parents avaient pris la décision de l'envoyer en France pour le protéger, que le père de mon grand-père était engagé politiquement, que mon grand-père en France a été pris en charge par une famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans, qu'il a été naturalisé français en 1958, que lors de cette démarche administrative, une erreur sur l'orthographe de son nom de famille est survenue, que lorsqu'il a connu ma grand-mère issue de bonnes familles traditionnelles françaises, elle lui a donné le prénom de Bernard à la place de son vrai prénom Mamar, que quand il est arrivé en France, il ne savait ni lire ni écrire le français et qu'il a appris en même temps que ses enfants, qu'il a dit un jour à mon père que pour s'intégrer, il aurait fallu se désintégrer sur le plan culturel et identitaire, et enfin, que mon père m'a expliqué que mon grand-père est mort en 1961, il a été jeté dans la Seine à Paris. Oui, je connais. Vous connaissez ce récit ? Oui, ça m'aimait beaucoup à chaque fois que je l'entends. Donc j'ai repensé immédiatement à ce carnet de bord, à cette jeune fille, et je me suis dit, quel pouvait être le rapport que vous avez entretenu avec ces témoignages qui sont extraordinaires pour un historien, pour une mature ? Oui, c'était très... Même, je me suis imprégnée aussi de ces carnets de bord et de ces témoignages, parce que l'idée de ce projet est venue en discutant avec l'équipe des relations publiques du Tête nationale de la Colline qui fait un travail remarquable pour travailler la diversité des publics et pour faire venir des gens et des jeunes, surtout, qui ne viennent pas très facilement au théâtre. Et moi, je leur ai dit, à chaque fois, quand on travaille, quand on fait des projets d'action artistique, dans les lycées, on travaille avec les profs de français ou les profs de théâtre. Et moi, sur ce sujet, j'aimerais qu'on travaille avec les profs d'histoire. Donc on a fait une première réunion à la Colline, mais ils étaient une dizaine, je pense, dont Cédric. Et c'était assez troublant parce que moi, j'étais très intimidée. Donc j'ai commencé à leur parler de Thiaroy et je leur ai dit, je suis sûre que vous connaissez tous l'histoire et que je vais la raconter mal en plus. Il y avait énormément qui m'ont dit, mais non, on ne savait pas. Et on est resté finalement avec trois classes, avec trois professeurs d'histoire et chacun a eu l'autonomie d'enventer le projet comme il a souhaité. Moi, je les ai rencontrés à plusieurs moments de ce processus. Et il y a des choses, j'ai lu ce témoignage aux comédiens parce qu'on a eu le carnet de Borkant, on était en répétition, mais il y a plein de choses aussi qui m'ont marquée de ce carnet. Et ce que j'ai fait aussi, parce que vous parliez des sources, moi, je travaille beaucoup sur des essais, sur des livres scientifiques, sur des livres d'histoire, sur des livres de... j'aime beaucoup rencontrer des chercheurs, des historiens. Pour Thiaoué, j'ai travaillé avec Carmel Mabon, qui est historienne spécialisée sur ce sujet. Et j'ai énormément lu, il y a un livre fondateur dont je parle, qui est cité et qui est présent dans le spectacle parce que je voulais qu'il soit là, le livre de Jean-Luc qui est naudit La bataille de Paris qui, je viens d'apprendre, parce qu'avant d'arriver à Avignon, j'ai dit, il faut que ce livre soit sur la table de tous les endroits où on vend des livres. Et apparemment, il est épuisé ou il est en train de... Il y a très peu d'exemplaires qui restent. Mais à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas écrire ce texte, même si j'avais l'histoire assez claire et j'avais énormément de documentation, sans passer aussi par l'antime et par la rencontre avec des personnes qui sont concernées. Donc, on a fait un appel à la colline. J'ai envoyé une lettre que j'ai écrite adressée à ceux qui pourraient être concernés par ce sujet et qui a été envoyée dans la base de données du théâtre et j'ai rencontré une dizaine de personnes qui m'ont confié leurs histoires. C'était... Il y avait des Algériens, la plupart, c'était des Pieds-Noirs, il y avait des enfants d'appelés aussi. Et il y a des moments... Je n'ai pas forcément pris des notes parce que je n'avais pas forcément... C'était assez touchant. Les gens venaient et me disaient qu'est-ce que vous voulez savoir? Posez-moi des questions. Et moi, j'ai du mal à entrer comme ça dans l'intimité des gens et je leur ai dit non, moi, quelque part, je sais, j'ai accès à des informations sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous, vous auriez aimé transmettre? Parce que peut-être... Et surtout dans vos points de vue sur cette histoire, quelles sont les choses qui n'ont pas été dites? Et donc, il y a par exemple cette scène où elle découvre la mort de son oncle, de sa tante, des enfants qui ont été tués devant la mer. C'est une scène qui est quelque chose qu'on m'a raconté où le mutisme du père vient d'un témoignage d'une femme qui son père a été appelée en Algérie et qui n'a jamais parlé de ça et petit à petit, dans sa vie, il s'est enfermé dans le silence. Donc voilà, c'est tout ce mélange entre le travail rigoureux des historiens et des scientifiques et des rencontres que je peux faire avec des gens. Alors là, on a évoqué justement les sources, l'histoire et la façon dont vous y aviez accès et accès aussi par des récits individuels. Je pense qu'on a aussi envie d'évoquer avec vous le travail dramaturgique et la forme qu'ensuite vous avez donnée à ces vies, à ces histoires. Et je pense en particulier aux dispositifs scéniques que vous avez choisis avec ce double espace, la chambre d'hôpital ou le cabinet qui est entre la chambre et le cabinet médical. Et il y a surélevé donc cet espace où se trouve ce couple de la fille de Colomb et du colonisé, de l'Algérien, donc deux générations avant. Et en fait, cet espace qui est derrière un écran translucide a quelque chose de faussement évident parce qu'on se dit c'est l'espace sur lequel est rejoué un passé ou alors de la projection mentale. Mais justement, il a une identité multiple sur laquelle j'aimerais que si vous vouliez bien revenir puisque ça peut ressembler à une mort, ça ressemble aussi à un éclairage qui peut évoquer les prisons et puis aussi éventuellement un abattoir. Donc est-ce que vous pourriez évoquer ? Oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est aussi, on est parti avec la scénografe Elika Panduru et sur l'idée de créer un espace mental et on est parti aussi parce que pour moi, l'espace, quand j'écris pour moi-même, pour monter mes textes, l'espace a une très grande importance. Donc je commence à articuler l'histoire et au bout d'un moment, j'ai besoin de savoir un peu comment ça va se passer au plateau. Pas dans tous les détails mais comme système. Et on s'était dit toutes les deux, il faut que pour moi, le plan, le fil conducteur, c'est cette cure de Nora et je me suis dit comment le passé va interférer dans ce présent et dans son intimité par des morceaux, ça peut être des morceaux de rêve, des souvenirs qu'elle n'a jamais connus parce qu'elle n'était pas née à ce moment-là ou des images comme ça qui arrivent dans son inconscient. Et on voulait travailler dès le départ sur l'apparition et la disparition sur cet espace qu'on ne sait pas, parfois il est très flou parce que le passé de sa famille est très flou et il y a énormément de non-dit. Et à un moment donné, elle m'a fait une proposition, elle aimait aussi cette image d'île comme ça flottante et à un moment donné, elle m'a fait une proposition de chambre parce qu'on s'était dit bon, ça doit être une chambre, une studette, une chambre un peu dans le quartier latin où ils ont été logés et ce réalisme et elle m'a fait une proposition qui est assez réaliste et il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'ai dit non, il faut revenir à quelque chose de plus abstrait et on est arrivé et on s'était dit mais peut-être c'est même pas une studette, peut-être c'est un espace qui a été... Parce que vous savez très bien la plupart des ouvriers algériens ils étaient dans le bidonville de Nanterre, bon, eux ils sont un peu dans une autre catégorie mais je me disais où est-ce qu'ils peuvent trouver un logement, peut-être que c'est... On s'était raconté l'histoire d'une salle de sport désaffectée où on a fait des petites chambres comme ça et pour moi c'est aussi important de pouvoir laisser aux spectateurs la liberté d'imaginer ce que c'est cet espace et de me dire aussi que ça pourrait être la salle de bain de l'hôpital de Nora où à un moment donné quand elle rentre dans l'espace je me suis dit ça peut être sa chambre à elle, sa salle de bain à elle où elle a fait cette tentative de suicide. Donc voilà, puis après comme on suit Nora dans sa recherche et elle sort de cet appartement et elle va trouver, elle va chercher le corps de cet homme et elle va à la morgue donc il y a tout ça et puis il y a aussi cette histoire d'abattoir parce que ça, ça n'a pas forcément de lien avec la guerre d'Algérie je pense mais moi j'étais marquée, j'ai travaillé l'année dernière sur un récit manquant de l'histoire de la Roumanie qui est le pogrom des juifs de IAH et de Bucarest qui a eu un 41 et il y a cette image qui m'a marquée parce qu'à Bucarest il y a eu des juifs qui ont été, c'est horrible de convoquer cette image ce matin dans l'abattoir. Donc je pense qu'inconsciemment cette image m'est restée et voilà, je ne l'ai pas fait parce que c'était une toute autre esthétique en Roumanie, le spectacle était différent mais c'est venu là. Et puis il y avait aussi cette histoire d'un espace qui est hors du temps. On ne sait pas exactement, on ne voulait pas l'identifier à un moment précis. Bonjour, j'ai vu que vous aviez un texte dans le cadre du festival qui portait sur les bactéries des milieux extrêmes et comme, voilà, j'ai moi-même travaillé sur l'histoire des pandémies et la mémoire des catastrophes, je voulais savoir comment vous faisiez ce travail à la fois avec des historiens pour l'Algérie et avec des biologistes pour comprendre la transmission des mémoires mais pas dans les cerveaux mais plus dans les corps et dans les milieux. Oui, c'est une lecture d'extrêmement file. Ça serait cet après-midi à 16h30, si je ne me trompe pas, mais à vérifier dans le programme. Et c'est un dispositif qui est porté par une compagnie qui s'appelle Le Sens des Mons par Thibaut Rossignot qui, je pense qu'il fait, si je ne me trompe pas, la 10e édition aujourd'hui, cette année, le projet consiste à mettre en binôme un auteur avec un scientifique. Et au moment où on fait la rencontre, c'est une rencontre vraiment aléatoire. Lui, peut-être que dans sa tête, il a quelque chose, une arrière-pensée, mais nous, on ne sait pas qui on rencontre. Et j'ai rencontré il y a quelques années dans le cadre de ce dispositif un chercheur qui s'appelle Bernard Olivier qui travaille à Marseille et qui est microbiologiste. Le principe, c'est qu'on le rencontre pendant 30 minutes. On ne sait pas au départ, donc on ne peut pas préparer un entretien parce qu'on ne connaît pas son champ de recherche. Et on a donc 30 minutes pour comprendre ce qu'il fait. Et à l'issue de cette rencontre, on écrit un texte. Et moi, ce qui m'a troublée dans son champ de recherche, en dehors de sa personnalité, c'est vraiment un être exceptionnel. C'est quelqu'un qui a une pensée politique très radicale et un peu un contrepoint avec ce monde qui va de plus en plus vite. Et ce qui m'a troublée, c'est son expérience de descente avec un nautile au fond des eaux pour prélever ces bactéries, pas ces bactéries, ces microparticules extrémophiles. Et puis aussi sa théorie sur laquelle il travaille que l'origine du vivant vient de ces microparticules qui se développent dans des conditions extrêmes. Donc voilà, j'ai travaillé un peu à partir de ça. Et bon, ce n'est pas lui le personnage, pas du tout, parce que ce qui m'intéressait, c'est de parler d'un scientifique qui est à un moment où il quitte le CNRS. C'était vraiment ça. Et c'est une femme et elle part aux Etats-Unis pour travailler dans un laboratoire privé. Donc voilà, elle trahit quelque part son idéal de jeunesse pour gagner un peu plus d'argent et pour avoir des conditions de recherche plus appropriées. Et c'est un texte qui questionne ça, ce moment de crise existentielle où on se rend compte qu'on a trahi quelque chose qui était précieux. Bonjour. Je voulais vous demander est-ce que vous travaillerez sur ces jeunes Français qui étaient envoyés à la guerre d'Algérie mais qui n'étaient pas reconnus comme guerre puisque on leur disait que c'était une simple remise en ordre. Et donc ces jeunes hommes avec qui notre génération de femmes avons dû construire nos vies étaient en syndrome post-traumatique et avaient une identité mutique. Il y a très très peu de travaux qui ont été faits à ce sujet. Il y a eu le film l'ennemi intime qui évoque ce problème mais actuellement ils ont 80 ans et je parle déjà pour ma part ils sont toujours dans un mutisme total dans le déni d'avoir fait une guerre voilà avec toutes les conséquences pour leur descendance. Voilà. Oui, j'ai beaucoup lu aussi sur les histoires des appelés et puis j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de l'histoire de son père donc à un moment donné même je me suis dit est-ce que ça pourrait être une porte d'entrée aussi mais j'avais l'impression que ça serait un peu répétitif avec ce que j'avais fait en Thiaroy où je parle de ça mais c'est juste que c'est pas l'Algérie c'est Thiaroy. Il y a un très bon roman que je vous recommande des hommes de Laurent Monvigné qui parle de ça et c'est un roman remarquable. Je l'ai lu. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi pour ce spectacle très beau et très important. On va maintenant donc passer à quelques interventions. Vous applaudissez d'abord. Ne lisez pas. Alors nous enchaînons avec l'intervention du professeur Frédéric Cooper que j'invite à rejoindre l'estrade. Frédéric Cooper est professeur à l'université de New York. il est l'auteur d'une oeuvre décisive une oeuvre protéiforme qui a une grande influence sur à la fois l'historiographie anglophone mais aussi sur les historiennes et les historiens français depuis maintenant une vingtaine une trentaine d'années. En fait c'est un des principaux théoriciens et promoteurs de ce qu'on appelle les colonial studies c'est à dire cette histoire sociale et politique du fait colonial donc il a commencé par travailler sur l'histoire du travail en Afrique sous la colonisation puis il a co-écrit un certain nombre de travaux sur l'histoire impériale notamment un livre très important avec Jen Burbank ici présente intitulé Empire et qui renouvelle profondément notre vision des formations impériales depuis l'antiquité chinoise jusqu'à nos jours et puis il a aussi repensé l'histoire des décolonisations en défatalisant ces processus politiques après 1945 et il va nous parler aujourd'hui de la construction de la citoyenneté en Afrique et en France précisément après la seconde guerre mondiale. Merci. Merci Pierre et je veux remercier les organisateurs pour m'avoir invité ici. Dans un monde agité par des migrations et des déplacements la citoyenneté semble donner un peu de fixité. La pertinence de l'individu à un territoire national être français ou américain nous donne le sentiment d'avoir un chez nous où nous pouvons retourner après nos odyssées. Mais cette convergence de la citoyenneté et un territoire national est récente et contestée. pour les grecs du temps d'Homère la citoyenneté était limitée aux hommes de l'état vieux qui ne cherchaient pas à incorporer les habitants des régions conquis. C'était autre chose dans l'Empire romain et celui-ci est à l'origine de notre concept de citoyenneté. La citoyenneté était un moyen pour les Romains d'incorporer des peuples divers et de faire de l'Empire un pôle d'attraction. Une rébellion était même inspirée non pas par la résistance à la colonisation mais par la demande d'accès à la citoyenneté. En réponse, la porte à la cité a été ouverte petit à petit jusqu'au l'an 212 de notre époque quand l'empereur Caracalla dans son fameux édite a déclaré et que tous les ressortissants de l'Empire mâle et non-esclave avaient le statut de citoyen romain. À cette époque, la citoyenneté ne donnait pas le droit de choisir son gouvernement mais elle avait une importance capitale. Les citoyens avaient le droit d'être jugés par un tribunal romain. J'insiste sur le contexte impérial du développement de la citoyenneté. Si les élites avec des ambitions politiques ont appris le latin et le mot d'emploi du système romain, le régime n'a pas essayé de transformer la culture des diverses provinces de l'Empire. La citoyenneté romaine était compatible avec la diversité. Plus de 17 siècles après l'édite de Caracalla, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les fondateurs de la Quatrième République française étaient en train de débattre une nouvelle constitution. Ils étaient obligés de repenser le statut des habitants des colonies françaises, dont la grande majorité n'était que des sujets français sans les droits du citoyen. Le petit noyau des députés des colonies ont proposé d'éteindre la citoyenneté à tous les ressortissants de la France d'Utre-mer. Quelques députés ont surnommé cette proposition le nouvel édite de Caracalla. Pour eux, la proposition était ridicule. Mais pour les autres, l'édite était imprécédente. C'était possible, en principe, d'intégrer des populations diverses dans une unité politique en leur accordant les droits des citoyens sans leur demander à renoncer à leur propre civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un siècle et demi après l'évolution française qui a tissé les concepts de citoyenneté et nation dans la construction de la France, il y avait un argument sérieux entre un concept de citoyenneté lié à une France très française et un concept de la France comme une union des aires culturelles différentes sur des continents différents. Le choix d'un nom pour remplacer l'Empire, l'Union française, semble et montre l'intérêt de la classe politique française de projeter une image d'une nation ou d'une entité pluraliste. Mais on ne peut pas oublier le point de départ de ce débat après la Deuxième Guerre mondiale, le colonialisme. Les élites françaises et africaines connaissaient la réalité de la colonisation. Les uns comme blancs dans une société racialisée, les autres comme souvertains assujettés à un régime judiciaire arbitraire, au travail français, à l'absence de droits politiques. Beaucoup de députés français ne pouvaient pas imaginer les Africains dans le rôle des lecteurs. Mais pour les autres, une citoyenneté inclusive était la seule alternative à ce moment à l'abandon de l'Empire. Pour les activistes africains, la mobilité entre continents et entre cultures était une partie de leur vie. La plupart parmi eux étaient des premières générations à recevoir une éducation occidentale, les premières à voyager en dehors de l'Afrique. Mais pour eux, le fait de faire des odyssées périodiques entre deux modes de vie était un défi quotidien. C'était surtout les Français de souche qui avaient des difficultés à imaginer vivre entre civilisations. Il faut reculer au 18e siècle. En France, un argument sur la localisation de la citoyenneté soit dans un espace national soit dans un espace impérial date de la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. Immédiatement, les riches colons français de Saint-Domingue, la plus importante colonie des Antilles, ont demandé d'être représentés dans les assemblées à Paris et de gouverner eux-mêmes leur société esclavagiste. Les représentants des gens de couleur de Saint-Domingue, les enfants des pères français et des mères africaines, souvent propriétaires des esclaves, ont aussi demandé le droit d'élire les députés. Les assemblées n'ont pas eu le courage de trancher. Enfin, une rébellion des esclaves a éclaté à Saint-Domingue. Apparemment, les idées révolutionnaires ont traversé l'Atlantique et chacun des éléments d'une société esclavagiste ont demandé leur application. En face de la menace de la rébellion des esclaves et d'une invasion des autres pouvoirs impériaux, le gouvernement de la République française a décidé d'accorder le droit de vote aux gens de couleur libre et ensuite a libéré les esclaves et les accordé la citoyenneté, tout cela dans un effort de recruter des citoyens de couleur pour défendre la République. C'était Napoléon qui a décidé de restaurer l'esclavage et donc de renverser la politique de citoyenneté. La rébellion en Saint-Domingue s'est transformée d'un effort à gagner la liberté à l'intérieur de la République dans un effort de gagner l'indépendance, un effort qui a abouti dans la formation de la République d'Haïti en 1804. Dans les autres colonies françaises, les anciens esclaves ont perdu leur liberté pour enfin être émancipés définitivement en 1848. Entre-temps, la colonisation du continent africain a commencé en Algérie. Ensuite, les grands espaces en Afrique et en Indochine sont devenus des colonies ou des protectorats de la France. La colonisation a créé des millions de sujets dépourvus de droits. C'est cette histoire de droits gagnés et perdus qui a établi le contexte des débats sur la citoyenneté après la Deuxième Guerre mondiale. De notre point de vue actuel, le débat est surprenant. Nous avons tendance à projeter de nos jours vers 1789 la continuité d'une doctrine républicaine dans laquelle tous les citoyens doivent être équivalents. Dans son zèle anti-aristocratique, la révolution a aboli les distinctions de statut. Et aujourd'hui, la reconnaissance des distinctions parmi les citoyens est souvent rejetée comme communautarisme. Ce rigueur a permis des critiques de l'hypocratie de l'idéologie républicaine, l'exclusion des femmes de droits de vote et les exclusions et discriminations du colonialisme. Mais l'histoire est ambiguë. On peut parler d'un long débat de la révolution à nos jours entre deux visions de la France comme une nation avec une population parfaitement française, européenne, chrétienne, contre une vision de la France en Afrique, l'Asie, les Amériques et la Pacifique avec une population diverse, avec des allers-retours de personnes et des idées parmi des cultures différentes. Les options après la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas limitées à un choix entre le colonisme comme il existait et l'éclatement de l'Empire dans les États indépendants. Certes, il y avait une défense du colonisme avec tous les privilèges réservés aux colons blancs et aux exploitations justifiés par les arguments basés sur les distinctions raciales. L'argument pour l'indépendance était en train de cristalliser au Vietnam et en Algérie, mais il n'était pas le seul argument venant des activistes des colonies. La demande la plus en vue à ce moment était pour une citoyenneté universelle accordée à tous les ressortissants des territoires français et en plus la reconnaissance d'une diversité de statuts personnels à l'intérieur de cette citoyenneté, c'est-à-dire la possibilité qu'en France d'outre-mer, le mariage, l'héritage et l'affiliation soit réglé par la loi islamique ou coutumière et par le code civil. Au-delà de cette demande était l'idée d'une France fédérale, une fédération des territoires, chacun avec l'autonomie dans les affaires internes et un gouvernement fédéral choisi par tous les territoires pour gérer les affaires étrangères, la défense et la politique monétaire. Les propositions des élus d'outre-mer, Léopold Senghor et Aimé Césaire, par exemple, étaient très concrètes pour les institutions à Paris et dans les territoires pour gouverner un assemblage politique capable de reconnaître à la fois l'égalité et la diversité de la population. Ils ont compris que le gouvernement de la diversité ne s'organise pas soi-même, il faut le gérer. En fin de compte, la Constitution de la Quatrième République a reconnu ce principe en le vidant d'une grande partie de son contenu. Le préambule parlait d'une union française de peuple et nation au pluriel. Mais tout le pouvoir restait avec une Assemblée nationale à Paris dans laquelle les territoires d'outre-mer étaient représentés mais pas en proportion de leur population. Il fallait dix ans pour arriver au suffrage universel d'outre-mer. Mais la demande principale des politiciens des colonies est entrée dans la Constitution. Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont obtenu la qualité des citoyens sans l'obligation de se soumettre au code civil. En Afrique occidentale, la Constitution a été accueillie comme une victoire. Même si en Algérie, la réception a été mitigée à cause d'une perception tout à fait correcte que les colons et le gouvernement avaient l'intention de saboter la Constitution et de garder le pouvoir dans leurs propres mains. Dans la perspective des Africains, la citoyenneté avait une dimension sociale. Elle était la base des revendications des syndicats et des députés africains pour des salaires égaux, pour un travail égal, pour des écoles, pour des structures sanitaires pour tous les citoyens. La citoyenneté a donné lieu au principe de libre circulation, le droit d'aller en France métropolitaine, de chercher du travail, de s'inscrire dans une école ou une université française. Les années en 1950 étaient la grande période de migration africaine en France. Je ne dis pas immigration, parce que les Africains français sont arrivés avec les droits du citoyen. Le gouvernement se plaignait des dépenses grandissantes à cause de la citoyenneté sociale. Le colonialisme bon marché n'était plus possible. Dans ce contexte, l'alternative de renoncer au territoire africain est devenue imaginable. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment la recherche des solutions fédérales pour une politique postcoloniale n'a pas abouti, mais j'insiste sur les conséquences de l'ouverture à la possibilité que l'on peut être citoyen français de plusieurs manières. Même avec les négociations sur les traités qui ont abouti aux indépendances en 1960, le gouvernement français a accepté la demande des leaders africains de garder le droit de libre circulation entre les ex-colonies et la France métropolitaine. Les citoyens des nouveaux pays africains, ex-citoyens français et les citoyens de la République française ont obtenu les droits réciproques de séjourner dans tous les pays de l'ex-empire et d'y posséder la propriété. Ce n'est qu'en 1974 que la France a renversé sa position et a imposé un régime restrictif de ce qu'on est devenu l'immigration. Pour conclure, aujourd'hui, les odyssées des Africains vers l'Europe terminent souvent dans les naufrages. Pour les gens des pays riches, les voyages sont devenus sûrs. Pour un migrant africain, c'est le contraire. C'est une question politique, pas une question technique, c'est une question de papier. Dans cette période de fermeture, notre période actuelle, nous devons réfléchir sur ce bref moment quand les mouvements politiques en Afrique ont demandé la citoyenneté des Françaises. La porte de la société semblait leur ouvrir. Ils ont obtenu le droit de libre circulation. La citoyenneté était toujours une question de demandes acceptées ou rejetées, de luttes politiques, mais il n'était pas toujours une question de territoire national, même en France. Certes, l'ouverture de l'après-guerre n'est pas sorti d'une explosion spontanée de générosité des Français. Il est question d'une crise politique et de la mobilisation politique dans les colonies. Pour des raisons d'État, pour conserver une France plus grande qu'une petite nation à l'ouest du continent eurasiatique, la France a promulgué une vision d'une entité politique avec les peuples et les nations au pluriel. Après la fin de la guerre d'Algérie, la France a essayé d'oublier la place de la colonisation dans son histoire. Mais dans les derniers ans, dans le cinéma, le théâtre et la recherche scientifique, on a vu des efforts d'ouvrir une examination de ce sujet. Ce n'est pas seulement les massacres et les discriminations du colonisme qui sont mis à l'ombre. Pour garder une vision unitaire, homogène et restrictive du républicanisme à la française, on a oublié dans les derniers 150 ans le long débat qui avait commencé avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'une citoyenneté qui pouvait voyager à travers le monde et qui pouvait embrasser la diversité des citoyens. On est loin, heureusement, de la citoyenneté de l'Empire romain. Mais la question de reconnaître les droits à la cité des peuples divers en Europe, aux Amériens, dans tous les pays du monde est toujours avec nous. Merci de votre attention. Merci Fred Cooper pour cet essai d'histoire de la citoyenneté et puis cette belle illustration de cette histoire des futurs non advenus. Une autre décolonisation était possible et nous sommes très curieux de ce que vous pourrez dire, de votre lecture de la pièce d'hier qui portait sur 1961 alors que vous avez écrit que 1962 était la date véritable de fondation de l'État-nation français et donc j'imagine que vous aurez beaucoup de choses à vous dire. Donc maintenant j'appelle Giovanna Léone à nous rejoindre. Elle est professeure associée à l'université La Sapienza à Rome, professeure de psychologie sociale. Elle a été psychothérapeute à l'hôpital Santo Spirito de Rome pendant plusieurs années et vous avez beaucoup travaillé sur la mémoire individuelle et collective notamment de la violence et cette question de la réconciliation dont nous allons parler sans doute aujourd'hui. Je vous cède la parole. Merci. Merci. Et avant tout je voudrais dire que pour réfléchir en bref sur les rôles joués par la communication entre les générations dans l'élaboration psychosociale du deuil nécessaire pour surmonter une violence entre les groupes je voudrais organiser ces considérations autour de quatre mots clés. Le premier s'origine d'une belle citation de Ortega « Aucun homme ni n'agoure l'humanité mais tout homme continue l'humanité qui existait déjà. » Cette citation nous rappelle qu'une partie très intime de l'identité des jeunes quand ils rentrent dans l'agora de leur vie sociale adulte se développe autour de la représentation de cette pré-existence historique du groupe qui a précédé leur naissance comme individu car le groupe existait déjà avant notre naissance et va se continuer après notre disparition par le renouvellement des générations et cette pensée est au centre de la passion civile qui nous anime et nous conforte. En effet, plein de recherches ont observé comment dès notre naissance nous sommes entourés sans cesse des narrations historiques dans les récits de familles, les créations artistiques, les savoirs scolaires, les communications des journalistes, les images, les petits objets de la vie quotidienne, les lieux formalement dédiés à la mémoire collective mais aussi les dessins cachés dans l'organisation spatiale des novilles jusqu'aux jeux conjoués hier avec des poupées et des soldats en papier et aujourd'hui sur les écrans de notre ordinateur. Mais les recherches ont observé aussi qu'il y a des moments historiques que les vieilles générations ont de la peine à raconter, c'est-à-dire les moments dans l'histoire des relations entre les groupes où les groupes ont agi ou ont subi une violence. Plein de recherches empiriques ont démontré que cette résistance à la transmission intergénérationnelle de la violence c'est plutôt banal surtout quand il faut accepter la responsabilité morale d'avoir agi une violence ou d'être resté dans l'inertie et dans l'indifférence vers les victimes. Hier soir j'ai vu la belle pièce Point de non-retour qui parle du silence sur la violence colonnelle française mais on pourrait continuer une liste sans fin d'exemples le massacre des Arméniens le meurtre des natives de l'Amérique du Nord ou bien pour arrester sur mon groupe à moi le silence sur les clims de l'armée italienne en Afrique et pourtant en psychologie sociale on sait bien que la transmission des narrations de violence à travers les générations c'est un passage essentiel dans chaque véritable élaboration du deuil sur son pré-existence historique un deuil qui se trouve au centre du travail de la mémoire collective et qu'il faut faire pour finalement tourner la page du passé régagner à nouveau la confiance nécessaire à bâtir de nouvelles relations entre les groupes néanmoins les silences et les incertitudes communicatives entre générations après une violence historique nous montrent comment ce travail soit dangereux et fragile il y a des raisons profondes pour cette difficulté à raconter les passés à ceux qui sont nés après la fin de la violence raison qui relève tout simplement de la réglation de l'humanité au passage à l'acte férain qui se retrouve dans chaque violence mais raisons qui sont aussi liées à l'interprétation de la violence qu'on reçoit de la culture dans laquelle on vit et qui nous influence bien au-delà de notre conscience une partie importante des raisons profondes qui bloquent la narration intergénérationnelle est liée aux émotions qui se déclenchent dans la narration c'est ça le deuxième mot-clé que je voudrais offrir à notre réflexion d'une manière qui peut sembler un peu trop audacieuse je voudrais reprendre ce discours à partir de la leçon de Darwin ce qui me fascine dans sa pensée est l'idée que dans les émotions on retrouve une racine phylogénétique qui nous pousse à réagir aux événements réellement importants de notre vie comme pour nos frères aînés les singes ce sont en effet les émotions qui nous poussent à agir sans délai face aux défis essentiels de l'existence analoguement ce sont les émotions qui nous réveillent aux événements historiques à partir de cette leçon de base de Darwin beaucoup d'eau s'est écoulée sous nos ponts alors que Darwin a montré les continuités entre les expériences l'expression émotionnelle des animaux et des hommes les récents travaux de Michael Tomasello ont souligné les différences entre l'interaction humaine et animale comme il est bien connu il a proposé que le déclic de l'évolution humaine soit dans le passage entre la stratégie animale de faire survivre les meilleurs les mâles alpha dominants qui peuvent protéger le groupe par leur fitness génétique et la stratégie seulement humaine de faire survivre tous de là le passage du geste communicatif qu'aussi les animaux ont au langage de là la découverte italienne des neurones miroirs et du rôle de l'empathie si cette nouvelle leçon sur le rôle phylogénétique des émotions nous convient il y a là une autre raison pour comprendre la difficulté dans la transmission intergénérationnelle de la violence car ce type d'interaction renie le langage et pour régler son conflit avec l'autre régresse à l'acte agressif animal se dévoile ici la nature ambivalente du discours sur la relation entre les émotions et l'élaboration intergénérationnelle de la violence car il y a les émotions de la compassion de l'empathie avec les autres qui nous qui sont censées de limiter la violence mais il y a aussi les émotions de la lutte pour la domination sur l'autre qui nous régresse à un niveau pré-humain dans une communication intergénérationnelle qui vise à surmonter une expérience de violence entre les groupes les émotions peuvent donc s'avérer soit des menaces soit des ressources ici encore les clés culturelles qui nous sont offerts pour comprendre le message ancien des émotions se révèlent indispensables pour indécider sur les rôles joués par ces modalités de réaction en mettant entre parenthèses le rôle des émotions pour déclencher la violence entre les groupes dans cette conversation je voudrais parler des émotions d'après coup quand la violence est enfin terminée car c'est quand tout est fini que l'élaboration psychosociale du deuil vient de commencer et c'est très intéressant de voir comment ces émotions historiques continuent à traverser les générations en se transformant d'une génération à l'autre en émotions morales la culpabilité la honte mais aussi la fierté alors que les générations se renouvellent ces émotions de soi social dépassent le vécu et l'expérience personnelle car elles originent de l'image du groupe qui chacun a intériorisé dans la conscience de sa propre préexistence historique bien sûr c'est une question politique ceux qui font partie du groupe qui a agi la violence doivent se faire pardonner et se pardonner pour une violence une indignité qui les met à l'écart de la communauté humaine ceux qui font partie du groupe qui a subi la violence doivent se faire pardonner et se pardonner pour la faiblesse de n'avoir pas accompli son premier devoir c'est à dire le devoir de survivre ou bien encore doivent se faire pardonner et se pardonner par ceux de leur groupe qui n'ont pas survécu aussi peu logique que ce soit dans beaucoup de situations ce sont des premières réponses psychologiques qui constituent l'héritage émotif de la violence comme l'aurait dit Desmond Tutu qui passe à travers des générations bien sûr cette expérience comme toute expérience humaine ne peut être disjointe de la culture qui en permet la compréhension mais la présence des réactions semblables aussi dans les grands récits classiques nous fait comprendre que ces émotions sauvegardent les racines même des relations humaines ces racines qu'après les carnages des deux guerres mondiales on a appelé droit humain universel dans le conte d'Homère Alcino essaye de consoler Ulysse qui est troublé malgré lui en écoutant le récit de la violence qu'il a subie mais aussi dont il a été l'auteur et dont le souvenir le fait pleurer voilà l'émotion Alcino lui dit que les dieux seuls ont fait naître ces désastres ils ont résolu la mort d'un grand nombre deux héros afin de laisser à la postérité des chants merveilleux il y a déjà dans cette page homérique une illustration mirable et inoubliable de la double fonction du récit de la violence s'efforçant à la revivre par les émotions qu'on renouvelle mais aussi cherchant de l'expliquer et de cette façon de la surmonter c'est là le troisième mot clé que je vous propose le mot narration aujourd'hui pardon pour la culture de l'exemple homérique il y avait certainement un lien entre la violence humaine et le pouvoir de Ananke la déesse de la destinée et de la fatalité mais aujourd'hui cette croyance a disparu pour toujours et l'homme est resté seul avec ses responsabilités son effroiant pouvoir technologique de tout et d'une façon toujours plus anonyme des hommes qui n'en sont plus que de chiffres ou des un mot terrible dans cette nouvelle culture le champ épique n'a plus de sang et les générations doivent trouver d'une nouvelle façon de se raconter la violence l'apport conjoint de textes de Benjamin de Arendt a très bien décrit comme la mémoire après les deux guerres mondiales ces faits fragiles morcellés et le silence gagne une place de plus à plus envahissant en mettant un échec l'admiration classique pour les paréfiastes ceux qui sont capables de dire simplement des vérités terribles le fil qui noue les générations par les récites du passé que le vieux consigne aux jeunes c'est donc interrompu à toujours la forme spécifique de la générativité sociale qui accompagne le nouveau individu au-delà de l'héritage de la violence inscrit dans leur histoire et donc enfin perdu et pourtant ce silence n'est pas simplement un manque de communication au contraire il en dit long de l'époque à laquelle on appartient la qualité du silence parle du travail que la société est en train de supporter pour arriver enfin à lire les pages honteuses du passé immédiatement après une violence ce qu'on voit c'est un naufrage moral de la civilisation du groupe et l'histoire de la civilisation européenne a collectionné beaucoup de ces naufrages mais en regardant de tout près les narratives intergénérationnelles de la violence et leur évolution à fur et à mesure que de nouveaux individus s'avancent dans les groupes ils ressortent des nuances qui sont vues seulement pour ceux qui regardent ces échanges communicatifs avec recouillement comme vous madame malgré le pessimisme de Benjamin on peut étudier comme un jeune chimique italien a trouvé une manière formidable de raconter son retour de l'inhumanité des champs à la vie quotidienne dans sa maison de Tourin la maison où il était né où il avait joué à cache-cache avec ses parents la maison où il a mis fin à sa vie pour le remords d'avoir consolé nos sociétés après les blessures du fascisme et du nazisme refusé au tout premier moment quand la société italienne ne voulait pas parler de ça ces livres sont aujourd'hui diffusés partout dans toutes les écoles du monde petit à petit des recherches empiriques sur les émotions éprouvées auprès des descendants des victimes et des auteurs de violences ont mis en place une distinction entre le silence qui protège les premiers pas d'une paix encore fragile et les denis l'autocensure qui aveugle les descendants des mortiers et des victimes au sein de laisser tomber la violence d'un oubli et enfin de plus en plus on a découvert combien de gens se sont refusés d'être complices face à une violence qui se voulait industrielle et toute puissante brisant les murs du déni de la censure sociale la capacité humaine de raconter d'une génération à l'autre le passé de son groupe a peu donc remettre encore une fois en lumière comment il y a des minorités actives qui peuvent résister à la violence et rester humains malgré tout minorités actives c'est le dernier mot clé dont je voudrais parler pour terminer avec ces réflexions je m'interroge aujourd'hui sur ce que mes études m'ont appris sur ma possible réaction future à la nécessité de parler aux nouvelles générations du passé du groupe car aujourd'hui dans ma belle Italie des centaines de pauvres gens se noient presque chaque jour dans la mer méditerranée la mer de notre enfance on nous a appris à nommer Mare Nostrum et pourtant regardez combien de jeunes gens viennent à nos plages de toute Europe pour sauver ces pauvres gens du naufrage et pour nous sauver de notre naufrage regardez cette jeune fille elle est une jeune belle fille italienne en train de rassurer un tout petit qu'elle a sauvé de la mort c'est aussi ça qu'il nous faudra raconter un jour à nos petits-enfants et c'est ça qu'il faut raconter dès maintenant merci je m'excuse merci beaucoup on continue à explorer les formes et les modalités de sédimentation de l'histoire à travers aussi les différentes émotions que vous avez évoquées et jusqu'au présent et alors ça promet ou encore d'autres développements pour la discussion avec Alexandra Badé à tout à l'heure mais avant on va écouter Alessandro Monsouti que j'invite à nous rejoindre tout de suite Alessandro Monsouti est professeur d'anthropologie à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève il a travaillé sur les migrants les migrations et en particulier les itinérances des afghans son dernier ouvrage que je ne me trompe pas dans le titre qui a été publié l'année dernière s'intitule Homo itinérance la planète des afghans merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité bravo aux organisateurs je veux dire que c'est un grand bonheur que de me retrouver parmi vous à Avignon avec le festival autour de nous c'est vraiment un privilège de discuter aussi de choses sérieuses même parfois tristes mais de façon malgré tout pleine d'entrain et de sociabilité je crois que le monde académique devrait s'inspirer de ce genre de réunion et se souvenir que avant d'être des chercheurs ou des artistes nous sommes des citoyens des citoyens dont la citoyenneté je l'espère en tout cas j'y aspire va bien au-delà de celle d'un espace national ou d'un autre alors réagir je dois réagir à beaucoup de choses à la pièce réagir à la notion même d'Odyssée et réagir au film alors bien sûr j'ai publié ce petit ouvrage Homo itinerans qui est un ouvrage de narration l'année dernière qui nous conduit de l'Afghanistan à une zone en conflit jusqu'au rivage de l'Europe mais en considérant disons le focus principal de nos réunions j'ai décidé de parler plutôt des rivages de l'Europe plus que du conflit en Afghanistan mais je voudrais commencer par parler peut-être de la notion d'Odyssée en 2015 je rentrais chez moi enfin je rentrais j'allais en Italie à la frontière des Balkans donc dans une commune dont mon père est originaire qui est adossée à la frontière slovène donc très proche des événements que vous avez vu dans le film et je découvre à ma grande surprise alors que je pensais me retirer vraiment loin du monde pour finir ce manuscrit que la commune et les communes avoisinantes avaient des hôtels qui étaient remplis d'Afghans et de Pakistanais dans un programme géré par la Croix-Rouge italienne et donc j'ai commencé à les visiter et j'ai organisé une rencontre entre la municipalité donc les autorités communales et ces jeunes et moins jeunes Afghans et Pakistanais et donc un monsieur que vous allez voir d'ailleurs plus tard dans des photos a commencé à raconter son voyage de l'Afghanistan au Pakistan en Iran en Turquie à Chypre retour en Turquie Grèce Italie Allemagne Italie et une dame d'un certain âge dans l'audience s'est exclamée quelle odyssée mais réfléchisons-y un petit peu quand même est-ce que c'était vraiment une odyssée et Ulysse et Ulysse au fond a mis 10 ans pour rentrer chez lui où l'attendait sa loyale épouse ici nous sommes face à des gens qui partent vers l'inconnu et leur famille est derrière eux et a des attentes extrêmement fortes sur eux et donc là je me permettrais de rebondir sur la pièce un point de non-retour de non-retour les jeunes Afghans les jeunes Pakistanais les jeunes Africains qui viennent en Europe sont condamnés à réussir l'échec de leur parcours migratoire sera l'échec de toute leur famille donc effectivement c'est un trajet qui les éloigne de leur chez-soi d'une certaine façon mais qui les oblige en fait ils sont condamnés à ne pas retourner et tout retour est une perte en fait d'honneur et je dirais de réussite donc la pièce nous parle de deuil de non-dit de mémoire intergénérationnelle et c'est quelque chose qui m'a bien sûr beaucoup occupé alors voilà je suis anthropologue comment je pratique ma discipline il y a mille façons de le faire mais pour moi ma discipline à deux jambes comme moi comme beaucoup d'Afghans n'ont pas ou non plus d'ailleurs mais donc c'est d'abord une discipline qui est effectivement fondée sur une approche empirique une approche empirique de proximité mon travail de terrain au fond c'est de m'asseoir et de boire du thé beaucoup de thé et d'écouter les gens de laisser l'information venir vers moi et là je voudrais faire un éloge de la lenteur pour moi l'ethnographie l'anthropologie c'est vraiment d'abord écouter avant que celle de conduire des entretiens c'est donc forcément une démarche extrêmement lente coûteuse en temps d'où son impopularité parfois auprès des bailleurs de fonds de la recherche donc on écoute on écoute les gens que l'on rencontre mais il faut toujours résister et j'essaye d'y résister à la tentation de me présenter comme leur porte-parole j'écoute ce qu'ils me disent je construis un savoir une connaissance à partir de ce qu'ils me disent mais je ne suis pas leur porte-parole je ne prétendrai jamais je n'oserai jamais prétendre parler en leur nom et pour ça pour moi la nuance n'est pas une nuance c'est un point moral épistémologique extrêmement important le deuxième aspect la deuxième genre de l'anthropologie à mes yeux c'est au fond l'art de critiquer les catégories de reconstituer leur généalogie et de s'interroger sur leur coût en l'occurrence la notion de réfugiés qu'est-ce que la dichotomie entre réfugiés et migrants entre migration volontaire et forcée quel est son coût social humain économique au fond est-ce qu'on n'est pas complètement pris en cage dans notre manière de concevoir la mobilité les mobilités on pourrait probablement avoir le même type de déconstruction de celle de la notion d'état et comme nous l'a présenté Frédéric Cooper on voit que nous ne sommes pas face à une espèce de récit où on doit déconstruire le récit téléologique qui nous conduit vers un état nation comme l'inexorable fin ou horizon de l'histoire humaine donc voilà homo itinerans c'était un peu ma volonté de réinventer un vocabulaire qui était le mien qui n'était pas déjà je dirais surinvesti par un sens itinérance pour moi a aussi une dimension poétique c'est celle justement de gens qui voyagent dans des conditions très difficiles mais ne savent pas forcément où ils vont aller et les afghans disent toujours la vie est un voyage la vie est un voyage on connait le début et la fin mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer entre deux donc c'était cette notion un tout petit peu d'incertitude d'aléatoire que je voulais convier en réinventant mon langage et en échappant à la notion de migration de réfugiés voilà bon l'Afghanistan quand même ma question de départ c'était j'aurais dû mettre le timer parce que je sens que je suis juste à mon introduction à ma pré-introduction et que donc donc je ma question de départ au fond c'était qu'est-ce que l'Afghanistan nous dit du monde d'aujourd'hui qu'est-ce que la manière dont la crise afghane et la manière dont elle a été gérée nous dit de la manière dont le monde d'aujourd'hui est gouverné donc c'est une question qui n'est pas une question d'abord anthropologique mais la manière dont j'y ai répondu est très profondément anthropologique dans l'approche que j'ai adoptée je dirais que j'ai proposé deux thèses principales dans cet ouvrage mais des thèses qui restent assez discrètement exprimées mon idée n'étant pas de dire mais de faire comprendre de susciter la première c'est qu'au fond la reconstruction de l'Afghanistan il ne faut pas que j'oublie que j'ai un powerpoint est une affaire globale au fond l'Afghanistan d'avant 2001 était une espèce de point je dirais de discontinuité dans l'espace continu des états-nations vous aviez cette espèce de trou noir qui était une source d'insécurité pour l'ordre national du monde comme on l'a vu avec les attentats du 11 septembre 2001 qui ont déclenché une intervention avec la volonté de reconstruire un état qui soit homogène dans l'espace international ma première thèse est au fond que ce projet hégémonique de reconstruction de l'état a échoué au fond une grande partie de la population afghane d'aujourd'hui n'a pas été convaincue par les bienfaits de l'état-nation et de l'état de droit tel qu'il a été promu par les acteurs internationaux c'est dans ce cadre-là que je pense qu'on peut comprendre la très forte capacité de résistance des talibans au-delà de leurs compétences militaires ils représentent une certaine opinion je dirais une certaine déception face à ce modèle de société et de normativité sociale la deuxième thèse c'est que au fond le projet de paix et de démocratie promu en Afghanistan reste attaché la triade état-population-territoire et n'a pas su prendre la mesure des mobilités globales mondialisées que les afghans ont su développer et qui leur ont permis bien souvent de survivre et de résister à une situation extrêmement négative au fond tout le monde est concerné par la mobilité en Afghanistan même les gens qui sont immobiles il y a une dimension genrée très forte contrairement à d'autres régions du monde en Afghanistan les premiers qui partent sont les jeunes hommes et les femmes sont moins mobiles mais ça ne veut pas dire qu'en étant moins mobiles elles ne sont pas concernées par la mobilité de leurs jeunes frères de leurs pères voire de leurs fils donc on voit qu'il y a une dimension genrée mais tout le monde fait partie d'un système de mobilité dans le même temps je me suis beaucoup attaché et c'est là que je pourrais me référer aussi à la vidéo non seulement à la mobilité des afghans mais aussi à la mobilité de tous les experts qui gravitent autour de l'Afghanistan pour reconstruire l'état et au fond tout le monde est mobile autour de l'Afghanistan mais tout le monde n'est pas mobile de la même manière pour le dire comme ça dis-moi comment tu es mobile et je te dirai où tu te situes sur l'échelle globale du pouvoir et de la domination pensez à moi-même je me suis inclus dans ce regard réflexif oui je me suis immergé j'ai voyagé avec les afghans dans une vingtaine de pays le miracle c'est que je suis encore marié avec des enfants parce que ma pauvre femme chaque où que j'aille c'est pour rencontrer des afghans mais disons je pouvais opter de quitter de partir j'ai encore cinq minutes d'accord donc on voit bien que ma propre mobilité me permettait de comprendre de me donner accès à des inégalités dans les mobilités face aux gens que je rencontrais avec lesquels peut-être je passais la nuit à discuter à boire du thé mais qu'eux étaient piégés dans ce type de mobilité alors que moi je pouvais décider d'en sortir quand je voulais voilà alors maintenant j'ai cinq minutes une minute par vignette pour vous raconter trois petites scènes qui nous conduisent des rivages de l'Europe à d'autres rivages de l'Europe c'est-à-dire de l'Esbos en Italie et jusqu'à Calais première vignette l'Esbos donc c'est la scène c'est la photo de gauche en fait c'est la photo de droite et à Patras le port du Péloponnèse j'arrive 2015 c'était vraiment au tout début 2015 et je rencontre ces deux jeunes afghans qui venaient d'une région que j'avais visitée et qui ne l'avaient jamais vu eux-mêmes puisqu'ils étaient nés et avaient grandi en Iran déjà réfugiés j'avais mon ordinateur d'ailleurs je suis ouvert mon ordinateur je leur ai montré des photos de leur vallée ce qui a tout de suite disons déclenché ou permis de développer un type de relation particulier ils étaient couverts de boue c'était 8h du matin ils étaient arrivés depuis 2 ou 3h sur le sol de l'Esbos et j'étais enfermé derrière des barbelés et ils faisaient que de me dire dis-nous dis-nous ce n'est pas l'Europe ici hein c'est pas l'Europe oui oui la Grèce Yunnan en persan on dit Yunnan c'est-à-dire la Yoni oui oui la Grèce fait partie de l'Union Européenne non 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 l'Europe c'est pas comme ça en Europe on ne traite pas les gens comme ça donc leur première réaction quelques heures après avoir foulé le sol de l'Union Européenne c'était ce que j'appelle un déni protecteur ils ne pouvaient pas confronter leur expérience avec leur aspiration et on était dans une espèce de déni cognitif ce n'est pas possible deuxième vignette c'est des vignettes discontinues spatialement je ne suis pas à la mobilité c'est vraiment des discours bon le Frioul c'est une région qui est au nord-est de l'Italie justement qui est le point d'entrée de toute la route balkanique où je passe beaucoup de temps et là je me réfère à la photo de droite le monsieur en question pas le petit garçon qui est mon fils le monsieur en question est celui qui m'avait dit qui s'était exprimé devant le public et qui a provoqué cette réaction qu'est l'Odyssée lui enfin je ne vais pas vous raconter toutes les circonstances de la soirée mais enfin je l'ai amené dans un endroit où des amis de gauche essaient de faire revivre un mot abandonné linguistiquement en sloven donc qui a été vidé aussi par les politiques étatiques italiennes donc des amoureux de cette région essaient de le faire revivre j'ai amené six afghans dans ma voiture pour participer à cette festivité personne ne nous a parlé à part à moi et après quand je l'ai ramené il a demandé il a pris mon fils dans ses bras et il a demandé à son ami de le photographier avant de me raconter qu'il avait un enfant du même âge qu'il n'avait pas vu depuis trois ans et il m'a dit quand il est rentré se coucher tu n'es pas comme les gens d'ici tu te comportes comme un afghan alors là je pense qu'on est au delà du déni on est dans la prise de conscience dans la reconnaissance dans la déception dans le jugement moral les européens ne se comportent pas comme des êtres humains ils n'ont pas cette dignité qui nous caractérise je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord mais enfin on a vu que tout d'un coup après avoir traversé les Balkans ce monsieur n'était plus dans le déni il avait bien compris comment l'Europe traitait ses gens lui-même et ses pères troisième vignette Calais tout le monde probablement dans cette salle a été dans la jungle de Calais en tout cas je suis sûr que beaucoup d'entre vous y a été j'y ai été aussi j'y ai été le soir même de l'attaque du Bataclan dans une atmosphère extrêmement chargée et j'y ai passé quelques jours en présence bien sûr de beaucoup d'Afghans mais aussi de beaucoup d'Erythréens de Congolais etc. et j'ai fréquenté le petit restaurant qui est à droite sous des bâches vraiment et j'ai découvert au fond que le monsieur que vous voyez de dos avait un document de voyage italien l'Italie délivre des espèces de cartes d'identité pour noms citoyens qui leur permet en fait de circuler dans l'espace de Schengen et qui permet en fait à l'Italie de se débarrasser d'une population embarrassante donc cette personne voyageait en Europe légalement si vous voulez alors que j'avais beaucoup lu Calais j'ai fini dans une minute alors que j'avais beaucoup lu que Calais était cette espèce de point de non-retour de dead end de cul-de-sac je me suis rendu compte que c'était un lieu de réorganisation d'une espèce de globalisation par le bas et de cosmopolitisme d'une population extrêmement diversifiée qui habitait la mobilité la mobilité devenait leur manière d'être et Calais leur offrait assez paradoxalement et assez douloureusement un espace de liberté et donc ce monsieur m'a dit ici je suis mon propre patron je lui ai demandé mais pourquoi tu ne vas pas ouvrir une boutique un restaurant à côté de la gare de Padova et tu peux t'établir etc ici je suis mon propre patron et nous sommes entre nous alors là c'est la troisième étape de cette migration à la fois spatiale et je dirais politique on n'est plus dans le déni protecteur on n'est plus dans le jugement moral on est dans le retour à l'action mais dans un retour à l'action qui est un retrait une absence je dirais ou un abandon d'espoir ce que le philosophe italien Paolo Virno appelait engage withdrawal le retrait engagé on se réinvestit mais on se réinvestit en ayant d'une certaine façon renoncé à toute forme d'intégration alors j'avais encore quelques remarques conclusives mais je vais juste vous dire donc pour moi la mobilité ici est un révélateur est un opérateur de problématisation de la manière dont le monde d'aujourd'hui est gouverné et je pense que la mobilité ici des Afghans mais de beaucoup d'autres populations disons est un révélateur à la fois je dirais l'expression d'une révolte ou d'une subversion devant la richesse la répartition des richesses globales mais aussi une manière de subvertir les formes classiques dominantes de territorialité je crois que mon temps est écoulé merci à vous tous c'est absolument passionnant justement j'ai une question entre le dernier intervenant et vous même Alexandra comment les événements historiques actuels en Algérie vont faire que peut-être il y aura un retour possible ça je ne pourrais pas répondre je pense que c'est trop ce qui se passe aujourd'hui on a besoin du temps pour comprendre et on a besoin du temps pour comprendre mais je ne sais pas après moi je me question beaucoup sur est-ce que est-ce qu'on part est-ce qu'on part avec le désir de revenir je ne sais pas forcément je ne sais pas si on devrait se dire si les problèmes vont résoudre dans ces pays les gens vont repartir c'était un peu le problème de la guerre d'Algérie parce que d'après ce que j'ai lu les français après l'indépendance se sont dit mais là pourquoi ils ne partent pas pourquoi ils ne repartent pas chez eux parce qu'ils ont l'indépendance c'est très compliqué parce qu'une fois que tu as investi un autre territoire et tu commences à dessiner des relations avec les gens du lieu que ce soit des gens qui sont nés là-bas ou d'autres gens qu'on aurait rencontré c'est très difficile de repenser le retour je pense et puis c'est même pas important je pense vraiment qu'on est des nomades et on devrait avoir la possibilité de s'installer où on veut même si on n'a pas des raisons de persécution politique ou des raisons économiques c'est juste la liberté de mouvement qu'on devrait défendre et il y a énormément de choses qui m'ont touchée c'était cette histoire de la narration des minorités actives moi je me pose beaucoup la question je me dis après ces trilogies j'ai envie de parler de ça aussi et je pense qu'on a besoin de parler aussi des gens qui résistent et vous trois vous êtes des gens qui résistaient et qui proposaient d'autres utopies et c'est merci merci je vais une question pour madame Léone je vous remercie beaucoup une super présentation sur la nécessité de la transmission transgénérationnelle des histoires en revanche j'ai un petit souci moi je suis généticien je ne vois pas du tout l'utilité de la construction essentialisée génétique et du darwinisme vous tirez sur la sociobiologie pour être clair Darwin ne parle pas de gêne il n'a jamais parlé de gêne mais gêne c'est bien après Darwin deuxièmement le fitness ce n'est pas une histoire de survie de domination c'est une histoire de reproduction Superman est très pas fit du tout parce qu'il ne se reproduit pas et enfin il y a plein d'empathie dans le monde animal donc en quoi est-ce que l'empathie serait le propre de l'homme et concrètement je ne vois pas l'utilité de cet ancrage phylogénétique que vous supposez pour votre propos et j'aurais bien aimé savoir d'où ça vient la nécessité d'essentialiser tout ça merci c'est une manière dont on fait nos observations parce qu'on fait des observations des réactions des gens aux narrations aux narrations qui brisent un silence et on regarde les jeunes gens je regarde les jeunes gens italiens quand ils lisent une narration claire de crimes colonials italiens et alors vous voyez ils sont tous seuls ils sont simplement en train de lire mais vous voyez sur leur visage passer des émotions très fort et ce sont des émotions de deux goûts ce sont des émotions de contempt mépris merci de mépris des émotions morales alors ces émotions je devais trouver une manière de comprendre pourquoi il y avait des émotions tellement évident dans les visages qui sont des micro expressions c'est à dire ça c'est l'espace d'un second ça veut dire je prends le film la vidéo et je regarde chaque image et vous voyez ces émotions alors je devais m'expliquer ces émotions et je suis partie paf par ce étrange sentier théorique qui est l'évolution de Thomas Sel de l'idée de Darwin que les émotions ce sont une guide pour la réaction c'est ça c'est du côté émotionnel c'est pas du côté de la transmission génétique peut-être je n'étais pas très claire alors merci de me l'avoir demandé Madame Léoné merci pour la transition parce que justement votre présence votre présentation pour moi résonne très fort avec les deux pièces d'Alexandra Badea que j'ai vues d'abord pour le travail de mémoire concernant point de non-retour mais aussi pour les émotions animales de l'homme qui mènent au burn-out qui sont déclenchées par le burn-out qui est d'ailleurs une pièce que vous pouvez voir dans le off au théâtre Gilgamesh juste à côté boulevard Raspail pièce absolument magnifique et très belle mise en scène bref je voudrais revenir Alexandre Badea à la question du théâtre suite à ce que je viens de dire parce que votre écriture dans ces deux pièces que j'ai vues est éminemment narrative et j'ai pensé à la question de la fonction du récit dans chacune de ces deux pièces voilà donc ma question est-ce que vous privilégiez une écriture plutôt narrative que dramatique au théâtre pour faire fonctionner ces émotions nées des récits oui ça évolue beaucoup parce qu'entre Burnout et Point de non-retour il y a vraiment pour moi deux écritures complètement différentes même si les thématiques peuvent se relier c'est toujours des thématiques liées aux événements sociopolitiques mais je pense qu'aujourd'hui je me déplace peut-être Burnout c'est un texte plus dramatique plus frontal plus je me déplace plutôt vers le terrain de la narration parce que les sujets que j'aborde demandent cette voie-là et c'est tellement complexe et j'ai envie de porter ces histoires et je pense que c'est important c'est un des retours que j'ai eu par exemple quand on a eu à la colline en septembre des jeunes lycéens qui sont venus voir le spectacle et à chaque fois quand on avait des jeunes qui avaient des origines subsahariennes on avait le retour enfin les histoires de nos grands-parents sont racontées et je pense que c'est très important ce que vous avez dit on n'est pas porteur et on ne parle pas à leur place pas du tout il faut juste en citer pour qu'ils parlent eux et qu'ils s'expriment là-dessus c'est juste raconter inclure ces récits par le biais de l'imaginaire c'est pour ça aussi que moi je suis sur le plateau au début du spectacle on me demande souvent dans les interviews pourquoi vous êtes au départ parce que je veux montrer que je parle en mon nom et pas en nom de quelqu'un d'autre c'est mon regard sur ces histoires-là après par rapport à la forme dramatique tout ça je pense aujourd'hui moi j'ai beaucoup travaillé sur les monologues avant parce que ce qui m'intéresse au théâtre c'est la possibilité de l'immersion dans l'inconscient et de plus en plus là je sens le besoin de renouer avec le dialogue de découvrir le dialogue parce que c'est une possibilité de mettre en scène des points de vue divergents et j'ai l'impression qu'on vit tellement dans une société dans un monde où on est isolé de la pensée qui est différente ou de la nôtre on vit dans des cercles quand même assez restreints où tout le monde est convaincu presque des mêmes valeurs donc c'est important de créer ce conflit sur le plateau et surtout dans cette histoire franco-algérienne il y a Benjamin Stora qui parle des mémoires irréconciliables je me disais comment on peut montrer raconter des histoires l'histoire des pieds noirs et l'histoire des algériens à priori deux histoires irréconciliables autrement qu'à travers ce couple mixte et cette narration qui fait que chaque partie peut se retrouver représentée sur le terrain sur le terrain qui fait que ce qui fait qu'il y a l'histoire des algériens qui fait qu'il y a l'histoire des algériens